Le 4 quarts politique de la semaine, votre rendez-vous du dimanche matin pour vous aider à décrypter, à analyser l'actualité. Nos intervenants cette semaine, F-Cheftel, l'agence France-Presse, David Revaud-Dallon, le journal du dimanche et Myriam Aikawa, la chaîne parlementaire. Nous parlerons de la situation épidémique, de la nouvelle stratégie du gouvernement, des professeurs et de la laïcité, de l'onde de choc de l'affaire du Hamel et de quelques autres sujets. F-Cheftel, bonjour. Bonjour. David Revaud-Dallon, bonjour. Bonjour, Chemot Malka. Nous serons rejoints tout à l'heure par Myriam Aikawa et on va commencer par la politique. Vous voulez bien dire un mot d'abord pour une figure politique qui nous a quittés cette semaine, Marielle de Sarnès. Son départ a suscité beaucoup d'émotions et une émotion unanime à droite, à gauche, au centre, bien entendu. C'est vrai que c'était une femme de conviction et une femme attachante, David Revaud-Dallon. Vous l'avez bien connue, naturellement. Alors, pas bien connue, mais je l'ai croisée. Je connaissais mieux François Bayrou, dont elle a été le bras droit pendant plus de trois décennies, presque quatre décennies. C'est vrai que c'était une figure centrale et autant que centriste de la vie politique française. Et vous avez remarqué, comme vous le disiez, que l'hommage unanime, tous partis confondus, ceux de Marine Le Pen jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, ce qui est quand même parien pour une dirigeante centriste, a été, je dirais, voilà, incarne bien le rôle qu'elle a joué et une forme de respect dont elle jouissait de la part de l'ensemble de la classe politique française. Et puis, elle était proche du président de la République, même si elle a eu un ministère tout à fait éphémère des affaires européennes. Alors, on va parler de la cote de popularité d'Emmanuel Macron, qui est en légère hausse ou stable selon les sondages. Est-ce que ça veut dire que l'opinion n'en veut pas au président de la République du mauvais démarrage de la vaccination ? Eve Sheftel, vous voulez commencer ? Oui, enfin, il faut croire que c'est le cas. En tout cas, je pense que les Français, apparemment, selon les sondages aussi, se convertissent à la vaccination. C'est-à-dire qu'au départ, on disait qu'on était le pays d'Europe où la défiance était la plus forte, je crois, de l'ordre de 40% des Français qui ne voulaient pas se faire vacciner. Et alors, de manière paradoxale, la lenteur, c'est devenu un objet désirable, finalement, le vaccin. Peut-être que, finalement, ces retards et la comparaison en notre défaveur des autres pays rendent le vaccin plus souhaitable. Et puis, en même temps, cette prudence a pu être perçue, justement, comme une prise en compte des inquiétudes légitimes sur les effets secondaires. Donc, voilà, je le comprends. David Rovodalone, vous avez la même analyse. Vous pensez que ces sondages positifs sont le signe d'une réelle adhésion de l'opinion ou est-ce que ça veut dire simplement que les Français estiment qu'au fond, aucun gouvernement ne pourrait faire mieux ? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse de ma consoeur. Je pense qu'il faut distinguer, je dirais, le rapport au vaccin et à la vaccination d'une part et la popularité du président de l'autre. Vous avez remarqué que, effectivement, beaucoup de Français étaient opposés au vaccin. C'était même plutôt 6 sur 10, initialement, dans la phase pré-vaccinale, je dirais. Et c'est, effectivement, ce qui a un petit peu tétanisé le gouvernement. Le JDD, il y a quelques semaines, avait sorti un tableau des pays les plus rétifs au vaccin. Et nous figurions à l'antépénuptième position juste devant la Croatie et la Serbie. Mais nous étions vraiment en queue de peloton, ce qui est étonnant, ça a été souligné, au pays de Pasteur. Bon, alors, ce chiffre, il faut quand même un peu le relativiser, parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes, c'est vrai, beaucoup de réticences, mais au fur et à mesure que la campagne de vaccination s'installe, qu'elle va prendre sa vitesse de croisière, je pense que la dynamique positive va s'installer et que les gens vont petit à petit, voilà, pas évidemment à 100%, mais vont petit à petit redevenir plus favorables au vaccin. Pour ce qui est du président, c'est un peu paradoxal, parce que c'est vrai qu'il a plutôt de bonnes cotes de popularité. C'est vrai notamment dans le baromètre mensuel du JDD, où il est très au-dessus de François Hollande, qui était bon, certes, très bas, mais aussi au-dessus de Nicolas Sarkozy au même moment du quinquennat, c'est-à-dire, grosso modo, un an et demi avant la fin du mandat. Ça veut dire que, même s'il y a de fortes oppositions, même s'il y a aussi, il faut le dire, des détestations qui ont été, inutiles de le souligner, portement verbalisées et mises en scène au moment des Gilets jaunes, je pense que dans tout phénomène de crise majeure, de crise grave, il y a forcément un réflexe dans lequel on se tourne, c'est assez classique, on se tourne vers le pouvoir en place, vers l'institution en place, et donc c'est ce qui permet à Emmanuel Macron, même s'il y a des errements, même s'il y a eu des erreurs, des fautes sur les maths, sur les tests et aujourd'hui sur le démarrage de la campagne vaccinale, c'est quand même lui qui est en place et je dirais que c'est quand même un petit avantage, léger avantage concurrentiel par rapport à tous ses adversaires politiques. Ça ne veut pas dire qu'il le conservera, évidemment, jusqu'à la présidentielle, mais pour l'heure, c'est encore un peu le cas. Il n'y a pas véritablement, David Revaud-Dallon, de s'intalliance autour de la politique sanitaire ? L'opposition a pas mal oscillé, mais on s'aperçoit, on a l'impression en tout cas, que désormais, elle hausse le ton sur ce sujet. Alors, je dirais que l'opposition, les oppositions, vous avez raison, il n'y a jamais eu d'union sacrée, même si le gouvernement a tenté de jouer cette carte depuis le début. La sainte alliance que vous évoquez, en réalité, elle est entre les électeurs LREM et une grande partie des électeurs LR, c'est-à-dire les électeurs macronistes et les électeurs de droite modérée. Tous les autres ne sont pas dans cette alliance. Les oppositions, depuis le début, tapent du pied, critiquent le gouvernement, mais c'est vrai que jusqu'ici, on les entendait assez peu. Il y avait toujours ce réflexe un petit peu légitimiste, qui est qu'en temps de crise, on laisse le gouvernement gouverner, on n'est pas content, on critique telle ou telle décision, tel ou tel choix, telle ou telle option, mais voilà, c'est quand même lui qui est aux manettes, et puis c'est vrai que les oppositions n'avaient pas non plus proposé, en termes de programmes concrets, de propositions et de mesures concrètes, des choses extrêmement convaincantes. J'ai l'impression que depuis quelques jours, quelques semaines, avec le début de cette campagne de vaccination qui a mal démarré, pour le coup, les arguments de l'opposition commencent à porter un peu plus, et les coups portés par les adversaires politiques de Macron et du gouvernement commencent à résonner davantage dans l'opinion. Alors, il faut donner encore un petit peu de temps, il faut voir si cette campagne, elle s'installe et elle se remet d'équerre, elle se remet dans le droit chemin, si j'ose dire, mais attention, parce qu'on rentre dans une séquence là où les Français sont épuisés, où nous allons fêter, si j'ose dire, le triste anniversaire bientôt de l'arrivée du virus, avec le risque d'un troisième confinement, une crise économique et sociale majeure qui s'annonce, donc attention, je dirais que la patience et la résilience, puisque c'est le grand mot à la mode en ce moment, la résilience des Français a des limites, et que, voilà, les oppositions pourraient enfin faire vraiment des dégâts à l'exécutif. On dit quand même que cette affaire de, ici et là, on dit que cette affaire de vaccination pourrait nous mener jusqu'à l'été, et de fait, continuer à alimenter la campagne électorale de 2022, ça n'est pas votre sentiment ? Je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'une grande partie de la campagne se joue sur ce terrain, se joue sur cette question, à la fois du bilan de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, de la crise économique et sociale dans un deuxième temps, bien sûr. Je pense évidemment que la sortie de crise, le nouveau modèle, les propositions de réformes en sortie de crise sanitaire et en sortie de crise économique vont constituer évidemment un terrain majeur d'affrontement. Mais il y en aura d'autres. On voit que le sujet du séparatisme, de l'islamisme, prend beaucoup d'importance, évidemment. Là aussi, la sécurité, on peut se dire que les questions régaliennes, de manière générale, vont aussi occuper une place extrêmement importante. Et puis, vous savez, Shlomo Malka, on a toujours de très bonnes prévisions, de très bonnes prédictions à un an ou un an et demi d'une présidentielle. On se dit toujours que c'est tel ou tel qui va être candidat, tel ou tel qui va être élu, que c'est telle ou telle proposition ou tel ou tel sujet qui va faire la campagne. Et en réalité, ce n'est jamais le cas. Souvenez-vous des différents prétendants qui étaient très bien notés ces dernières années, de Dominique Strauss-Kahn à Alain Juppé, et qui n'ont à l'arrivée pas pu se présenter. Donc, prudence, même si, à l'évidence, cette question-là sera centrale. Et bien sûr, la question de la vaccination et de sa réussite dans la campagne. On voit déjà, d'ailleurs, des livres qui alimentent le débat public, celui du professeur Juvin, celui de Bruno Le Maire. Et à gauche, on voit aussi des candidats se mettre en place et installer même leur équipe, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg. Ça n'est pas un peu tôt pour faire démarrer la campagne, F. Jeftel ? Je ne sais pas si c'est tôt, mais c'est intéressant, parce qu'Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg se sont déclarés dans un drôle de mimétisme. Le même jour, ils ne sont pas déclarés à la présidentielle, c'est un peu tôt pour le dire, même s'il fait un peu de doute là-dessus, mais ils ont lancé le même jour leur plateforme présidentielle. Donc, pour la maire de Paris, c'est Idées en Commun. Pour l'ancien ministre de l'Économie, c'est L'Engagement, qui est donc fait suite au titre éponyme de son livre. Donc, après celle de Jean-Luc Mélenchon annoncée en novembre, là, il commence à avoir un embouteillage à gauche. Et c'est intéressant parce que, justement, puisque vous parliez de David, mon confrère David parlait de la question de la laïcité, on voit bien que ça va être vraiment le sujet à gauche qui risque, en fait, de départager les gauches irréconciliables, comme disait Manuel Valls, puisque c'est vraiment un point de clivage entre LFI et, disons, le Parti Socialiste. Alors, là-dessus, par exemple, c'est intéressant parce que Montebourg, d'un côté, bon, ça n'a jamais été son... C'est un républicain, il a toujours défendu la laïcité, mais ça n'a jamais été non plus son cheval de bataille. Là, il va falloir qu'il s'exprime, disons, de façon plus développée sur le sujet. Alors, là-dessus, on voit qu'il a des déclarations contradictoires où il veut démonter l'islamisme politique d'un côté, puis de l'autre, il a justifié, en quelque sorte, les attentats par la politique moyenne orientale de la France. Donc, on voit qu'il hésite entre se rapprocher de LFI pour peut-être attirer à lui des électeurs et, au contraire, une ligne républicaine, sachant qu'effectivement, il est plus à l'aise sur les questions économiques. On marque une pause et le 4 Quarts Politique revient dans un instant. Le 4 Quarts Politique avec, aujourd'hui, Ève Scheftel, David Reveau-Dallon et Myriam Ancawa. On parlait, David, de ces candidatures qui se mettent en place, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu tôt ? Bah, vous savez, je trouve d'abord que ça fait beaucoup. Pour une gauche, si, grosso modo, toute tendance confondue représente un peu moins de 30%, comme l'ont montré les dernières élections de l'électorat, ça fait beaucoup de candidats pour une zone de chalandise, si vous me permettez cette expression, un peu réduite. À partir de là, comme il y en a beaucoup, ils sont un petit peu obligés de partir tôt, puisque les uns et les autres sont obligés de marquer des points, de faire prospérer leurs capitaux politiques respectifs, et donc d'avoir la masse critique suffisante au moment décisif pour s'imposer aux autres. C'est le calcul de Jadot, de Montebourg, d'Hidalgo, que vous venez de citer, et bien sûr de Mélenchon, qui est parti très tôt, un peu plus à gauche. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec ma consoeur Ève Schefftel, c'est-à-dire que c'est la question républicaine, la question du rapport à la République, la question de la laïcité, la question du rapport des mesures contre l'islamisme et le séparatisme qui vont départager cette gauche. Et vous avez remarqué que vous citiez, Ève, le cas de Montebourg, qui est pour le coup, c'est vrai qu'il ne s'est pas trop aventuré pour l'instant sur ces questions, du républicanisme. Orban, je vous avais remarqué qu'Anne Hidalgo a commencé à soigner sa différence avec ses alliés écologistes à Paris en disant que les Verts avaient un problème avec la République, qu'il leur fallait clarifier, etc. Ce qui a suscité un tollé. Elle a commencé à jouer ce petit jeu tactique de différenciation avec ses amis écolos et à inscrire finalement une position plus conforme à celle du PS, qui est celle d'une laïcité non accommodante et d'un républicanisme sans concession. À partir de là, je ne sais pas... En tout cas, ce ne sera peut-être pas le terrain d'affrontement de la présidentielle, mais ce sera très certainement le terrain d'affrontement dans les primaires ou dans les préliminaires. Je ne sais pas quelle forme ça prendra. à gauche avant la désignation des gros candidats. On va parler tout à l'heure de laïcité, de loi sur le séparatisme, mais une dernière question là-dessus. Est-ce que le départ de Trump, dans les conditions qu'on sait, peut avoir des conséquences sur le débat public en France ? Ève Scheften ? Oui, David Rebaud-Allone, allez-y. Non, non, allez-y, Ève, je vous en prie. Non, je n'ai pas vraiment réfléchi à cette question, en fait, donc je te laisse parler. Je pense que ça n'aura pas de conséquences directes dans le débat politique. Ce qui aura une conséquence directe, c'est le rapport du président Biden à la France, à l'Europe, sur un certain nombre de dossiers. Mais bon, je ne crois pas que les événements de la fin du mandat de Trump aient une incidence chez nous. En revanche, il y a toujours une résonance entre ce qui se passe chez nous et entre ce qui se passe d'abord aux États-Unis et qui arrive ensuite chez nous. Avant, c'était avec 15 ou 20 ans d'avance, ce qui se passait aux États-Unis arrivait ensuite chez nous. Là, avec l'accélération du temps médiatique, des réseaux sociaux, c'est quasi instantané. On ne peut pas ne pas déceler des similitudes, bien sûr, toutes proportions gardées et avec nos climats culturels et politiques respectifs. Mais entre ce qui s'est passé, par exemple, il y a deux ans avec les Gilets jaunes et ce qui s'est passé aux États-Unis avec une fraction de l'électorat Trumpy. Une forme de populisme, de contestation de toutes les institutions, qu'elles soient politiques, médiatiques, voire médicales. On l'a vu avec la crise du Covid. Et puis, évidemment, tout a un déferlement de délires complotistes, avec tout ce que ça charrie, bien sûr, de relents racistes, antisémites, etc. Donc, là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose qui peut prendre forme chez nous, qui est en train de prendre forme chez nous, peut-être l'émergence d'un trumpisme à la française et potentiellement, dans quelques années, d'un candidat qui représente ce courant, mais à la façon française, à la façon hexagonale, c'est-à-dire made in France. Avec, j'ajouterais, des tentatives insurrectionnelles, quand même chez nous aussi, puisque vous parliez à juste titre des Gilets jaunes. On se souvient de l'épisode de l'assaut de l'Elysée où Macron a dû être descendu, enfermé dans son bunker et qui a d'ailleurs donné le coup d'envoi d'une nouvelle stratégie de maintien de l'ordre. C'est à partir de là que Didier Lallement a été nommé et la consigne, c'était pas de quartier, cette fois. Alors, un mot de... Plus qu'un mot de la loi sur le séparatisme qui commence à être examinée et elle est examinée, si je peux dire, à chaud, puisque un sondage de l'IFOP réalisé en partenariat avec la fondation Jean Jaurès révèle que 80% des profs sont de plus en plus confrontés à des remises en cause de la laïcité à l'école. F. Cheftel. Oui, alors c'est un sondage qui est assez effrayant, moi j'imaginais pas une telle proportion et qui montre que quelque part aujourd'hui, être enseignant, en tout cas dans les matières, on va dire, les humanités, parce que c'est beaucoup moins le cas en maths, mais en science, en histoire géo, évidemment, en français, c'est devenu un métier à risque. Et on a vu se multiplier les cas, pas forcément très médiatisés à la rentrée, puisqu'il y a eu, donc après Samuel Paty, il y a eu, en janvier, a été révélée, en fait, une grève des enseignants dans un collège de banlieue lyonnaise, où d'ailleurs, Samuel Paty a enseigné, parce qu'un prof d'histoire géo a été confronté à une contestation d'un parent d'élève, en rapport également, je ne me souviens pas les détails, mais en rapport avec la religion, avec l'islam, et qui s'est sentie en danger. Une médiation a été proposée par la direction aux parents, aux pères, c'était à nouveau un père d'élève, comme le Brahim Shnina de l'affaire Samuel Paty, et qui a refusé cette médiation, et apparemment, le prof... Le collège s'est mis en grève, non ? Le collège s'est mis en grève, alors le prof aurait décidé de carrément de rendre son tablier, c'est le cas de le dire, puisqu'il veut devenir cuisinier, en se disant, bon, voilà, c'est devenu trop compliqué d'exercer ce métier. Et puis, on a eu le cas d'une enseignante d'origine maghrébine, figure de la laïcité à Toulouse, exactement, voilà, il y a eu un article... Qui a été menacé, et ça a été raconté, effectivement, par Valérie Toragnan, et qui donc a demandé la protection fonctionnelle, donc encore une fois, elle a rentré. On a eu le cas à Aix-Marseille, d'une enseignante, pareil, placée sous protection d'université, cette fois, une juriste, qui avait eu des propos malheureux, d'ailleurs, elle disait, le judaïsme et l'islam sont sexuellement transmissibles. C'est vrai que c'était pas forcément très... Ça induisait une comparaison des religions avec des maladies, finalement, sexuellement transmissibles. Elle voulait parler de la matrilinéarité, voilà, où la religion se transmet par la mer, bref. Mais pour tout ça, quand même, c'est... enfin, voilà, elle signe que, malgré le sursaut citoyen, voilà, indéniable après l'assassinat de Samuel Paty, enfin, voilà, une situation très inquiétante. On aura d'ailleurs, tout à l'heure, elle va nous rejoindre, le regard de Myriam Akawa, parce qu'elle a fait un débat très intéressant jeudi soir sur LCP autour des problèmes des certificats de virginité avec Marlène Schiappa et avec Abdel Nourbidhar. Ils ont parlé aussi de l'islam. David Revodalone, on peut aujourd'hui, dans les conditions sanitaires qui sont les nôtres, trancher sur ce débat sur le séparatisme ou sur la laïcité, quel que soit le nom qu'on lui donne ? Oui, je crois que ces deux sujets sont déconnectés et qu'on peut tout à fait agir dans un domaine alors qu'on est dans un contexte très compliqué. Toute la question est de savoir si ce projet de loi est suffisant dans ses objectifs, dans ses ambitions et s'il sera efficace dans son application. Parce que je rappelle que c'est vrai que l'assassinat de Samuel Paty a été un vrai choc et que depuis les cas que vous citiez sont plus remarqués, sont plus médiatisés et on s'en inquiète plus, ils créent davantage d'émotions. Mais en réalité, ça fait des années, des années et des années que la situation se dégrade, qu'on a laissé filer la situation. Je ne vais pas rappeler ici le livre de Bernard Ravet, proviseur dans les quartiers nord à Marseille pendant une grande partie de sa carrière, livre sorti, il y a quelques années dans lesquelles il racontait des choses épouvantables sur l'état de la scolarisation dans ses quartiers et puis bien sûr le fameux rapport qui avait été remis à l'époque de François Fillon et qui avait été soigneusement enterré ensuite. Le rapport Robin, oui, tout à fait. Voilà, le rapport Robin. Ça fait des années qu'on laisse filer cette situation, que l'État, que les gouvernements successifs ont laissés pour des raisons de paix sociale, de clientélisme, ici et là, FCF Tell, vous êtes bien placés pour le savoir puisque c'était l'objet de votre livre. Voilà, moi je demande à voir, je pense que c'est un chantier de reconquête républicaine qui va durer des années, qui va durer peut-être même des décennies et donc je pense que ce projet de loi séparatisme il va dans la bonne direction mais j'ai des doutes sur sa capacité à enclencher une reconquête républicaine d'empereurs qui est un chantier phénoménal, enfin un chantier gigantesque. Donc, bon point mais je demande à voir ce que ça donne en termes de résultats sur le terrain. Alors Ève, c'est vrai que puisque David l'évoque que vous aviez vous-même brocardé certaines pratiques clientélistes dans un livre qu'ils appellent Le maire et les barbares, c'est toujours le cas aujourd'hui et ça menace d'être le cas dans les futures élections ? Je dirais que ça ne peut que se renforcer le clientélisme parce que c'est lié à notamment des élus qui la base électorale pardon s'est réduite de plus en plus c'est-à-dire que l'abstention progresse et donc il est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire tomber une ville et on l'a vu lors des dernières municipales Le quatre-quarts fait une pause et nous revenons dans un instant Le quatre-quarts politique de la semaine et nous sommes rejoints par Myriam Ancawa de la chaîne parlementaire Myriam Ancawa bonjour bonjour on a parlé de vous tout à l'heure puisqu'on a rappelé ce débat que vous aviez eu jeudi soir avec Marlène Schiappa et avec aussi Abdel Nourbidhar sur les problèmes de la présence de l'islam et sur également sur les certificats de virginité c'était tout à fait intéressant on parlait à l'instant aussi de la loi sur le séparatisme mais c'est vrai qu'il y a quand même un verrou à ce projet de loi c'est la représentation de l'islam qui a du mal à se mettre en place avec notamment la démission du recteur de la mosquée de Paris est-ce que est-ce que c'est rattrapable ou est-ce qu'on va rester encore dans ce dans ce flou et dans cette incertitude Myriam en tout cas c'est très mal parti c'est une évidence moi je pense qu'il faut saluer le courage de Shemz et d'Inafiz le recteur de la mosquée de Paris parce qu'au fond il lève le voile sur le CFTM et il le fait dans un communiqué public les français ne connaissent pas forcément les différentes fédérations qui représentent le culte musulman en France et c'est vrai que certaines ne jouent pas le jeu républicain on connaît l'OIF les musulmans de France aujourd'hui mais pas seulement il y a une fédération turque qui elle aussi met des coups de butoir dans le pacte républicain donc au fond la question c'est est-ce qu'il n'est pas temps de se demander si on est dans le schéma du bon interlocuteur est-ce que le CFTM est la bonne organisation pour au fond bâtir l'islam des lumières le coup de gueule ou le fait que le recteur ait claqué la porte relance le débat on peut s'étonner aussi du fait que le président de la république a énormément consulté Emmanuel Macron ça fait trois ans qu'il travaille sur le sujet on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir auditionné toutes les personnalités qui comptent sur ce sujet et bien il finalement décidé de s'en remettre au CFTM pour faire ce travail qui est un travail certes compliqué en termes de formation des imams en France avec des formations labellisées mais au fond et c'est ce que disait très bien Abdenour Bidar le philosophe spécialiste de l'islam hier sur le plateau de LCP pourquoi on ne donne pas plus de place au spirituel est-ce que au fond c'est forcément la religion qui doit bâtir cela je n'en suis pas sûre est-ce qu'il n'est pas temps d'élargir les frontières de cette organisation-là et bien clure un certain nombre d'exégètes du Coran qui sont des intellectuels et pas forcément des hommes d'église il y a quand même la fondation de l'islam qui n'est pas une organisation religieuse et qui est dirigée par Rala Bencher et qui a un peu ce rôle peut-être qu'il faudrait effectivement accroître son rôle la chef telle bonjour Myriam bonjour en fait oui c'est mal parti cette institutionnalisation de l'islam de France mais moi je dirais que tant mieux et que finalement ça a permis c'est plutôt une bonne nouvelle en fait ce communiqué du recteur de la mosquée de Paris d'abord son existence est une bonne nouvelle puisque c'est quelqu'un de remarquable de courageux qui a un discours vraiment impeccable et puis je dirais que le CFCM ça n'a jamais marché ça n'a aucune légitimité bon pour avoir travaillé en banlieue j'ai jamais vu quelqu'un qui se sentait voilà représenté par cet organisme je trouve en plus que c'est assez hypocrite parce que en réalité la question c'est aussi celle de l'islam français et aussi de l'instrumentalisation politique de l'islam par un certain nombre d'élus voilà c'est à dire qu'il y a une réalité il y a certes une offensive de l'islam politique depuis 89 Kepel Gilles Kepel dans ses livres l'a bien expliqué donc depuis Creil 10 ans après la révolution islamique d'Iran mais il y a aussi une politisation de l'islam par des élus voilà c'est ce que j'ai montré dans mon livre mais du coup je trouve que le débat en se focalisant là-dessus empêche de voir aussi la responsabilité de tout un chacun à savoir des financements illégaux du culte enfin en violation de la loi de 1905 des prêts de salles un tas d'accommodements à des fins électorales qui ont eu pour effet qui ont encouragé finalement le séparatisme qui ont nourri le séparatisme voilà et après les élus ont beau jeu sur les plateaux d'aller brocarder l'islamisme etc alors que la réalité quand même c'est que dans des villes de droite comme de gauche et je pense que la question va se reposer au moment des élections régionales il y a une instrumentalisation très forte des islamistes qui sont parfois je dirais même presque installés au pouvoir voilà alors on va on va parler quand même de la situation sanitaire puisqu'il y a eu de nouvelles règles sur l'épidémie on a eu droit jeudi dernier à l'énoncé de ces mesures le couvre-feu à 18h pour tout le monde les nouvelles mesures à destination des écoles et des universités est-ce que ce sera suffisant pour endiguer la vague qui nous attend Myriam ? je ne suis absolument pas légitime pour répondre à cette question il faut vraiment voir les épidémiologistes et encore ils ne sont pas tous d'accord ce que j'observe c'est que le gouvernement a communiqué hier sur l'efficacité du couvre-feu des 18h dans les 25 départements il est mis en place or j'avais sur mon plateau Martin Blachier alors certes il n'engage que sa parole mais il est spécialiste de santé publique et il est très très attentif à toutes les données et il disait on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un effet de 18h sur la circulation du virus et j'avais même un élu de mort c'est Moselle Thibault Bazin pour ne pas le citer élu de l'opposition La République 1 qui expliquait que chez lui le couvre-feu était mis en place à 18h et il ne voyait pas effectivement de résultats sur la situation épidémique cependant il y a une menace la menace c'est le variant britannique même s'il y a déjà d'autres variants depuis le début du Covid ce serait ce serait évidemment très très compliqué s'il remplaçait même si ça semble un peu inévitable le virus qui circule en France donc puisqu'il est plus contagieux il faut prendre des mesures il y a aussi cet effet étrange qui fait qu'on est il faut s'en féliciter le pays qui ne reconfine pas pour le moment partout ailleurs c'est le cas donc la dernière fois qu'on a reconfiné le coup qui ne ferme pas ses écoles je dirais Myriam parce que c'est ça finalement confiner vraiment bien sûr mais ça il faut en être fier c'est vraiment la colonne vertébrale de ce gouvernement il faut le saluer même si les protocoles sanitaires sont renforcées dans les écoles mais reconfiné on s'en souvient c'est version premier confinement avec les commerces fermés etc et le mot a été lâché donc évidemment les semaines qui vont venir vont être très importantes on est sur un plateau élevé je reprends les termes des spécialistes mais on n'est pas dans l'épidémie hors de contrôle donc c'est vraiment des décisions qui reviennent aux politiques c'est des décisions d'équilibristes on arbitre entre différents moindres mâles c'est toute la question éthique de cette épidémie c'est compliqué voilà c'est tout ce qui est compliqué c'est d'accepter ces décisions mais je remarque aussi et alors les sondages sont parfois un peu incroyables que certains sondages montrent que les français auraient préféré un confinement court mais un confinement plutôt qu'un couvre-feu à 18h voilà c'est parfois difficile à comprendre mais ce que montre ce sondage c'est qu'au fond les français ils veulent de la lisibilité et malheureusement c'est très difficile à obtenir dans les temps actuels alors vous dites les français veulent de la lisibilité on parle souvent de deux lignes la ligne de reprise de l'économie dans laquelle on pourrait mettre le ministre des finances et la ligne sanitaire est-ce que est-ce que le président Macron a choisi entre ces deux lignes ou est-ce que il aussi en permanence alors pour moi la question aujourd'hui elle n'est plus là elle s'est posée au début de la crise effectivement puisqu'il y a eu des débats sur est-ce que le confinement strict avec fermeture des écoles des commerces etc n'est pas l'arme atomique qui va complètement casser l'économie puis on a eu quand même une chute de l'activité de l'ordre de 40% etc donc ça a effectivement eu des effets énormes mais là je trouve qu'il y a un pilotage moi au plus fin en fait de l'épidémie avec un ajustement immédiat et systématique des mesures économiques à la nouvelle donne on va dire alors pas sanitaire mais enfin aux nouvelles mesures sanitaires on voit bien d'ailleurs avec ces conférences de presse commune avec Jean Castex qui distribue la parole aux différents ministres alors c'est toujours Bruno Le Maire en second voilà puis après suivent ministre de l'éducation nationale etc mais on voit bien qu'à chaque fois on remonte les plafonds voilà on avance le couvre-feu on remonte les plafonds voilà donc je trouve qu'on n'est plus dans ce débat de économie ou santé en fait le gouvernement essaye de tenir les deux bouts et franchement il ne le fait pas trop mal merci la Banque Centrale Européenne parce que c'est quand même grâce à elle qu'on peut emprunter comme ça quasiment à coût négatif c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens payent pour avoir de la dette française quand même on en est là et qu'en fait on peut financer toutes ces mesures sans l'Europe d'une part le plan de relance et l'endettement commun sans la Banque Centrale Européenne de l'autre on n'aurait absolument pas pu financer des mesures aussi coûteuses de chômage partiel qui ont eu pour effet quand même que les revenus des ménages aujourd'hui ont été préservés c'est-à-dire ils seront même de façon supérieurs à 2019 et les faillites ont été inférieures bien inférieures en 2020 à l'année 2019 bon c'est des effets qui peut-être ne dureront pas mais qui montrent quand même que tout a été fait quoi qu'il en coûte pour soutenir l'économie sans sacrifier il me semble peut-être Myriam t'auras un autre avis là-dessus mais sans sacrifier à la santé et d'ailleurs on s'en tire plutôt bien finalement par rapport à nos voisins que ce soit les Allemands qui aujourd'hui ont dépassé le cap des 2 millions de contaminations qui se rapprochent des 60 qui ont dépassé les 40 000 morts alors qu'ils étaient décrits comme les bons élèves épargnés par l'épidémie ou que ce soit les Anglais évidemment c'est triste mais qui s'enfoncent dans la crise je suis entièrement d'accord avec Eve quand ça se passe mieux que les autres quand on gère mieux quand le gouvernement français gère mieux il faut le reconnaître ça n'a pas toujours été le cas donc ça fait déjà quelques semaines que si on regarde sur la carte de l'Europe nos indicateurs avec l'Espagne parce que l'Espagne a payé un lourd tribut dans cette crise sanitaire on peut dire qu'on est je ne sais pas si on peut dire les bons élèves mais en tout cas les moins mauvais voilà petit bémol sur la question économique c'est évident qu'il faut soutenir et que le gouvernement n'a pas vraiment tranché en fait il essaye de soutenir les deux en même temps et là encore il faut s'en féliciter en revanche et ça c'est une petite info vous avez peut-être vu dans la presse Emmanuel Macron a été présent lors de vœux à la République en marche hier soir donc présence devant sa famille en visio et c'est vrai qu'il a alerté sur presque envie de dire le jour d'après c'est-à-dire la détresse sociale et économique dans laquelle risque de basculer le pays une fois que toutes ses aides se retireront parce que ça ne va pas durer indéfiniment l'économie un peu sur perfusion il y a 4 milliards d'euros de plus annoncé par Bruno Le Maire hier soir et là c'est vrai que ce sera un peu l'heure de vérité comment les entreprises vont réagir quand il s'agira au fond de rembourser les prêts garantis par l'État même si certains d'entre eux sont repoussés est-ce qu'ils pourront se permettre de garder tous les salariés ou pas et là ce sera un moment peut-être beaucoup plus critique pour l'économie française évidemment on attend de voir mais le président de la République lui-même voilà n'est pas particulièrement optimiste alors il nous reste quelques minutes et on va terminer sur l'onde de choc de l'affaire Olivier Duhamel on voit bien que tout un édifice familial institutionnel est secoué est-ce que ça peut avoir des conséquences politiques Myriam Akawa en tout cas ça va avoir des conséquences T'en as eu une déjà puisqu'il y a la démission d'Elisabeth Guigou Absolument et en cascade une démission des démissions de différents postes ou différents mandats Et de Marc Guillaume aussi de la Sciences Po Voilà Marc Guillaume reste préfet d'Ile-de-France mais il avait des participations au conseil d'administration de la Fondation Nationale pour les Sciences Politiques de la Revue Pouvoir proche d'Olivier Duhamel et il se retire de tous ces mandats-là Donc il y a des conséquences elles sont évidentes elles sont politiques mais elles vont être je pense et je l'espère d'ailleurs sociétales Il y a des sondages extrêmement préoccupants le même effarant une personne sur dix en France aurait été victime d'inceste et je ne parle pas d'administration sexuelle je parle d'inceste c'est énorme donc la question qui se pose on parle souvent de tournant à chaque livre choc à chaque témoignage C'est un ceste déclaré c'est-à-dire il y a eu il y a eu enfin je veux dire avéré c'est-à-dire il y a eu une plainte Alors non le sondage se passe sur du déclaratif Ah d'accord C'est déjà beaucoup alors est-ce que c'est vrai voilà c'est du sondage c'est pas des statistiques scientifiques mais ces chiffres-là en tout cas ils interpellent quand on regarde la libération de la parole sur les agressions sexuelles on se rend compte qu'elle est en acte mais que les victimes n'osent pas dire qu'il s'agit d'un inceste c'est-à-dire que l'agression sexuelle finalement les mots sont posés les femmes portent davantage plainte en tout cas la parole se libère et les prescriptions sont repoussées de façon à ce que les plaintes puissent être suivies des faits en revanche il y a encore et c'est terrible un tabou du tabou c'est-à-dire l'inceste c'est un tabou universel toutes les civilisations les psychanalystes le disent bien mettent cet interdit-là c'est totem et tabou de Freud enfin voilà c'est absolument innommable l'inceste et pourtant on n'arrive pas à le nommer et ça il faut s'interroger là-dessus il faut lever le tabou de l'inceste et peut-être et je l'espère ce livre va le permettre et d'autant Myriam je dirais que vous voulez dire le livre de Camille Kouchner je voudrais dire un mot aussi là-dessus parce que je trouve ça très important cette affaire d'abord parce que MeToo avait finalement occulté cette question des violences aussi sur les mineurs et moi je le déplorais parce que c'est un vrai sujet les violences pas seulement incestuelles mais les violences sur les mineurs et sur les jeunes filles qui sont des proies voilà donc je trouve qu'effectivement il fallait une suite à un MeToo de l'inceste si je pourrais dire donc c'est une très bonne chose à l'Assemblée par exemple pardon je suis à distance je t'interroi un instant à l'Assemblée nationale il y a deux textes déjà sur l'agenda sur la question du consentement et je parle sur l'inceste parce que j'ai vérifié en droit aujourd'hui la question du consentement se pose encore devant le juge en matière d'inceste et ça je pense que la loi doit évoluer là-dessus c'est-à-dire que quand on est dans une violence sexuelle intra-familiale il ne faut pas que l'enquête se pose la question du consentement il ne doit pas y avoir de problème là-dessus ce qu'a dit d'ailleurs si j'ai bien compris jeudi soir à votre antenne madame Chiappa absolument c'est incroyable quand on soit encore là une violence sexuelle commise au sein de la famille la victime doit prouver la contrainte ça c'est pas possible il faut qu'à mon avis on évolue là-dessus pour l'inceste en particulier quitte à créer une infraction spécifique il y a eu une évolution aussi sur le délai de prescription absolument Marlène Chiappa on a parlé d'ailleurs ça a été prolongé à 30 ans après l'âge adulte de la victime oui alors sans rentrer là dans le débat juridique il y a une autre conséquence pour moi très importante de cette affaire et on est encore dans le prolongement de MeToo c'est la question des hommes de pouvoir quand même et du pouvoir du pouvoir masculin parce que c'est un homme alors le papier du nouvel observateur de libération du monde je trouve que les journalistes ont vraiment très bien travaillé là-dessus un homme de pouvoir qui conseillait quand même Emmanuel Macron qui cumulait un nombre de jetons de présence dans différents conseils d'administration etc et d'émoluments qui étaient partout qui ne voulaient pas lâcher c'est aussi la question de cette génération qui voulait même entrer au conseil et qui voilà qui rêvait et qui s'en vantait pouvoir dans la famille pouvoir dans la sphère intellectuelle politique et je trouve que c'est très ça en fait parce que voilà place peut-être aussi aux plus jeunes à une nouvelle génération place aussi aux femmes même si les femmes dans cette affaire n'ont pas forcément joué toujours un rôle enfin en particulier Evelyne Pizier comme on l'a vu d'aller dans le sens de la transparence et de la vérité et de la protection surtout des enfants mais je trouve qu'il y a quelque chose quand même je ne sais pas ce que tu en penses Myriam mais de nécessaire là Ah mais évidemment évidemment il y a plusieurs choses dans ce que raconte Camille Kouchner il y a ce que c'est qu'un climat incestueux parce que c'est pas seulement l'acte en lui-même il y a tout un climat et puis surtout ce que c'est que l'emprise qui vous empêche de parler avec cette omerta extrêmement puissante et elle s'explique dans différents cas de famille elle est particulièrement là par un réseau une toile comme ça d'Olivier Duhamel mais qui va extrêmement loin au sein des sphères de pouvoir et donc on comprend à quel point l'emprise de cette domination et masculine et sociale et politique était forte et là quelque part au fond il y a presque une sorte de paradigme de l'inceste à travers cette histoire qui coche tellement d'éléments qu'au fond elle permet peut-être elle permettra une prise de conscience de ce que c'est que cet acte là et comment c'est possible que les victimes ne puissent pas au fond parler avec tout ce qu'on sait sur le déni traumatique mais au-delà de ça quand l'agresseur en tout cas l'agresseur présumé met en place un système un tabou en fait comme tu disais voilà alors il y a eu quand même il faut le dire même s'il nous reste peu de minutes il y a eu une glissade de notre ami Alain Finkielkraut sur ce sujet grave et pardon de poser les questions je sais bien que c'est difficile pour vous mais est-ce que ça méritait d'être viré séance tenante pardon de poser la question mais est-ce que ça peut être un sujet de débat au moins écoutez moi j'aime beaucoup je trouve que c'est un esprit très fin j'adore son émission réplique je le lis avec plaisir dans Causeur ou ailleurs mais là c'est pas possible de dire une chose pareille enfin je veux dire à un moment donné à force de défendre la nuance et il faut la défendre effectivement le droit à la nuance à la complexité il en vient finalement à justifier l'inceste et en tout cas à présumer qu'un consentement serait possible quand on a 14 ans est-ce que la sanction est méritée moi je crois qu'il devrait la télé c'est pas son truc la télé on n'a pas le temps on n'a pas le temps de faire comme ici de s'exprimer dans la nuance alors ici aussi malheureusement on n'a pas le temps j'aurais voulu que Myriam on en a discuté elle a une théorie que j'ai que j'ai trouvé très intéressante sur le sur ce ce dérapage mais malheureusement on n'a pas le temps mais